Et bien, allez c'est à tous, c'est Noc de la Daltacron, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo très spéciale comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pas pour une interview, et pas pour une review de réplique, pas pour une partie encore, mais ça ne saurait tarder, puisqu'à la prochaine partie normalement devrait être filmée. Mais enfin bon, on se retrouve pour une review très spéciale, enfin une review qui va se porter sur les accessoires que j'ai sur mes répliques, enfin sur ma réplique en principale, et qui est la Red Dot de chez SwissArm, dont je vais vous sortir tout de suite la boîte. Donc voilà, sa boîte, donc j'ai déjà déballé, déjà utilisé, donc on voit ici écrit visé, point rouge, donc Red Dot évidemment, SwissArm, et SwissArm, Cybergun, voilà on voit ici, donc SwissArm, et ici écrit Cybergun. On voit sur le carton qu'il y a 11 niveaux de luminosité, élévation et dérivés ajustables, vert traité anti-éclat, plastique haut de temps cité, et rail standard Picatinny, qui est le rail, donc voilà, une boîte basique avec écrit, donc ici les gènes codes, voilà tout ce que peut nous fournir une boîte sur ce qu'on a acheté. Et donc voici, là, la Red Dot, qui est ici, bon qui pète un peu les yeux, parce qu'elle est traitée anti-soleil, qui n'y a pas de reflet, bon bref, donc là, il n'y a pas les rails Picatinny, puisque je viens juste de l'enlever de mon FAMAS, parce que j'ai changé de Red Dot, mais, mais voilà, donc je tiens à dire que pour la future Red Dot, enfin pour la Red Dot que je vais installer, il y aura une vidéo qui va suivre normalement, peut-être deux jours après, et vous allez voir que je me change totalement. Donc, comme je disais, donc les rails Picatinny ont été enlevés, donc ici, donc les rails sont ceci, alors, je suis bête, pourquoi je monte la clé ? Allez, tant qu'on y est, donc dans la boîte, vous allez avoir la clé de montage-démontage, voilà, clé de montage-démontage, pour nettoyer le verre, une notice que j'arrive pas à retrouver, un peu du... non, 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 on n'a même pas de notice avec. Et ici, pour les rails Picatinny, donc ce sont deux petites choses comme ça, que tout le monde connaît, avec une vis, et voilà, donc vous le ralliez, les deux. Donc, je reviens vite fait sur ça, alors, gros défaut, on revient tout de suite au gros défaut majeur, qui sont... son habillage, entre guillemets, qui est un habillage vraiment pas du tout réaliste, enfin pas du tout réaliste, qui est pas très réaliste par rapport à ce qu'on peut trouver parfois sur le marché, mais franchement qui convient parfaitement pour des débuts, donc voilà, donc avec un viseur rond, je vais enlever ma tête, parce qu'il y a un espèce de reflet, donc un viseur rond, avec le point rouge, bien évidemment, je vais l'allumer tout à l'heure, ici, ce qu'on voit à l'arrière, la vis pour régler, les deux vis pour régler, pour régler, donc là, c'est en haut, en bas, à droite, à gauche, donc voilà. Ici, sur le dessus, donc, c'est ici que la pile va se loger, donc on démonte, et puis ça vient se loger, et ici, les graduations pour la luminosité. Avec ici, ces petits bandeaux blancs, qui, je sais absolument pas à quoi ils servent, peut-être que vous allez répondre à mes questions, enfin, à ce que je pense. Si mon chat vient, si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, c'est mon chat qui vient fout de la merde. C'est toi. Vous voyez, je parle des... Bon bref. Voilà, le deuxième défaut mâcheur, c'est l'absence de marquage, ce qui est un peu normal, mais voilà. Donc, ici, il écrit Swiss Arm, et c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas d'autre marquage à part le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 11. Voilà. Alors, comment se règle ce truc, enfin, comment s'allume, c'est tout bête. Je vous le montre tout de suite. Ici, il y a le 0 qui doit être aligné à la ligne blanche. Vous tournez, par exemple, sur le 11, et la luminosité est au maximum. Voilà, c'est tout bête. Vous tournez encore à droite, à gauche. Vous allez à 0, à 0, 0 luminosité. Donc, éteint. A1, pas beaucoup de luminosité. Voilà. C'est ce qui explique, on ne va pas très bien, mais l'écart de luminosité est vraiment flagrant sur ce nom. Ensuite, les points, évidemment, l'avantage, les points positifs, évidemment. Donc, son rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Je n'ai eu aucun problème. Mis à part l'absence de notice, quand on a un peu du blanc pour moi, pour fixer, pour tout régler, pour tout régler, c'est un peu compliqué. Bon, enfin, bon, ce n'est pas grave. On ne va pas trop, trop se plaindre. Alors, vous allez retrouver cette red dot pour la modeste somme de 25 euros. Comptez pas 25 euros. Comptez 30 euros, même plus, 35 euros avec les frais de transport. Parce qu'en magasin, vous allez la trouver à 30 euros aussi, parce qu'il y a les frais de transport. Et sur internet, frais de transport, 30 euros, 35 euros. Donc, ne cherchez pas. Moi, personnellement, je la vends. Elle est quasiment vendue. Donc, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette red dot. Le pourquoi du comment, parce que... Parce qu'elle ne change pas trop. Voilà. Et donc, tout de suite, quand même, il me reste un peu de temps, comme on va faire une vidéo pas trop longue, je vais vous montrer, avec l'avant-première, la nouveauté qui vient, que j'ai eue, dont je vous ferai la review plus tard. Est-ce que je vous en parler, il y aurait plus tard. Voilà par quoi j'ai changé ma red dot. Ma red dot par cela, par ceci. Le principal chose qui change, vous allez voir, c'est que ça, c'est en métal. Ça, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'elle est en métal ? Je vais vous le dire. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi elle ? Parce que c'est une vraie, c'est un vrai viseur. Et oui, mesdames et messieurs, c'est une vraie red dot qui peut être utilisée par l'armée, qui est utilisée d'ailleurs par l'armée, c'est une vraie. C'est pas une réplique, c'est pas une représentation, non, non, c'est vraiment une vraie. Le pourquoi du comment, c'est parce que mon frère est chasseur. Vous le savez pas, mon frère est chasseur dans l'Indre. Et donc, en fait, il s'est acheté une carabine, et donc ce visa, j'en ai marre de mon téléphone qui se dérange, pardon, et il a acheté une nouvelle carabine, il a acheté ce coin rouge avec, et en fait, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas de sa carabine, enfin, non, je m'embrouille. Il ne voulait pas de ce visa sur la carabine, parce que, je prends les termes de chasseur, c'est fait pour chasser sous bois, sous bois, c'est dans les bois, si je comprends bien, si je raconte à la merde, reprenez-moi, c'est fait pour chasser sous bois, et en fait, lui, il veut tirer dans un champ, donc du coup, il s'achète un viseur de sniper. Donc voilà, par quoi échanger, pourquoi est-ce qu'il y a un petit cache par-dessus ? J'en ai marre, c'est de venir avec lui. Donc voilà, comment aller ? Il y a pareil, 11 niveaux de luminosité, et un... Pardon, vous connaissez ma malchance, je n'ai pas de chance. Donc je disais, on a 10 niveaux de luminosité, mais on peut dire 11, parce qu'il y a un niveau automatique qui est présent. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire, ce que j'ai dit, parce que je ne fais pas la review, je vais dire 8ème-t-il pour montrer, 11 niveaux de luminosité, 11 points de... 11 réticules... 3... 4 réticules, pardon, donc le petit point, le petit... la petite croix, un viseur, et un rond dans un point. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à suivre pour une prochaine vidéo, la review de la Sight Optics, qui est le vrai viseur, un vrai viseur. Donc si ça vous intéresse, de voir même le montage, c'est vraiment... vraiment qu'on ne galère pas du tout. Je vous invite à lâcher un petit like, un petit commentaire, et à les voir dans la description, pour voir la future vie. Allez voir la vie de futur... de ceux-là. Bon, allez dans la description. Je raconte de la merde. Abonne-toi, like, like et un petit commentaire. Sur ce, je vous fais un gros bisou sur les 4 fesses, et je vous dis à la fin prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501